Un scandale majeur de corruption touchant la compagnie Air Algérie sera examiné demain, dimanche 8 septembre, au tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Au total, 36 personnes, parmi les accusés et les témoins, ont été convoquées devant le pôle pénal spécialisé. L'affaire implique une agence de voyage basée à Constantine, soupçonnée d'avoir détourné des fonds destinés au voyage du personnel d'Air Algérie vers des destinations non autorisées. Des cadres de la compagnie sont également suspectés d'être impliqués dans ce scandale. 11 personnes ont été officiellement inculpées. Certains accusés se sont vus retirer leur passeport, tandis que d'autres ont été placés en détention provisoire. L'enquête suit son cours et pourrait révéler de nouveaux développements. En pleine période électorale, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à saluer une performance sportive qui fait la fierté de tout un peuple. Ibrahim Gouendouz, athlète paralympique, a décroché une médaille d'or aux Jeux paralympiques de Paris 2024 dans la discipline du para-kanoé kayak. Cet exploit constitue la sixième médaille d'or pour l'Algérie, déjà forte de cinq médailles de bronze lors de cet événement mondial. Dans un contexte où la politique nationale est sur le devant de la scène, le président Tebboune n'a pas manqué d'exprimer sa fierté et son admiration pour ce champion. Sur son compte Facebook personnel, il a félicité Gouendouz en ses termes, une fois de plus, l'Algérie remporte l'or aux Jeux paralympiques de Paris, grâce au héros Ibrahim Gouendouz. Un message de soutien qui témoigne de l'importance accordée par le chef de l'État aux réussites algériennes sur la scène internationale, même en dehors du champ politique. Avec ces mots, Tebboune a souligné l'importance des valeurs portées par le sport, et notamment par les athlètes paralympiques, rappelant ainsi que l'Algérie continue de briller, que ce soit dans le domaine sportif ou sur la scène politique. Félicitations à Ibrahim pour ce couronnement honorable. Vive l'Algérie, a-t-il conclu, marquant ainsi son attachement à l'unité et à la gloire nationale. Le président de l'instance indépendante des élections, Mohamed Cherfi a donné les chiffres relatifs au scrutin présidentiel. Au niveau national, le taux de participation enregistré jusqu'à 10 heures est de 4,56%. En chiffres, 1,069,872 citoyens ont accompli le vote sur les 23,486,061 inscrits et ce jusqu'à 10 heures, selon les chiffres de l'instance indépendante des élections. À l'étranger, un taux de participation de 14,50% a été enregistré, selon les chiffres donnés par le président de l'ANI. 125,458 Algériens établis à l'étranger ont accompli leur devoir électoral jusqu'à 10 heures sur un total de 865,490 inscrits, selon la même source. L'Algérie, riche de ses paysages diversifiés et de son patrimoine culturel unique, prend des mesures significatives pour attirer davantage de touristes étrangers. Parmi ces initiatives, l'allègement des procédures d'obtention de visas touristiques représente une avancée majeure. Le ministère de l'Intérieur algérien a récemment dévoilé un nouveau dispositif facilitant l'obtention de visas, notamment pour se souhaitant explorer le sud du pays, une région fascinante et encore peu connue des voyageurs internationaux. Simplification du visa pour le sud algérien Les voyageurs étrangers désireux de visiter le sud de l'Algérie pourront désormais obtenir un visa à l'arrivée. Cette mesure, introduite dans le cadre d'une stratégie nationale visant à promouvoir le tourisme, marque une ouverture sans précédent du pays. Longtemps perçue comme une destination difficilement accessible, l'Algérie fait désormais des efforts concrets pour attirer les amateurs d'aventure, d'histoire et de paysages à couper le souffle. Le ministre du Tourisme, Mokhtar Didouch, a affirmé que cette initiative vise à simplifier les formalités et à encourager les visiteurs à découvrir les merveilles du Sahara algérien. Il a d'ailleurs souligné l'importance de cette région pour les amateurs de nature sauvage et authentique. Dans le désert, ce sont des millions d'étoiles qui illumineront votre séjour, a-t-il déclaré avec enthousiasme. Le rôle central des agences de tourisme Le succès de cette mesure repose en grande partie sur la collaboration avec les agences de tourisme agréées en Algérie. Ces dernières sont désormais chargées d'inclure toutes les informations nécessaires sur les visiteurs et leurs programmes de voyage via une plateforme numérique dédiée. Ce dispositif garantit une gestion plus fluide et rapide des demandes de visa, tout en offrant une expérience organisée et sécurisée aux voyageurs. Une fois sur place, les touristes se verront remettre un document de voyage qui leur permettra de circuler librement dans les zones concernées par leur séjour, simplifiant ainsi les formalités d'entrée dans le pays. Le désert algérien attire des touristes de plusieurs endroits dans le monde. Un engagement pour le développement touristique L'objectif de l'Algérie ne se limite pas seulement à faciliter l'arrivée des touristes, mais aussi à valoriser ses trésors naturels et culturels. Le sud du pays, avec ses vastes étendues désertiques, ses montagnes majestueuses et ses villages traditionnels, offrent une expérience hors du commun pour les amateurs d'aventure et de découverte. Selon Mokhtar Didouch, environ 10 000 visas ont déjà été délivrés pour le Sahara durant l'année touristique se terminant en février 2024. Et ce chiffre devrait continuer à croître, avec l'ambition d'accueillir jusqu'à 10 millions de touristes d'ici 2030. Des projets à long terme Afin de soutenir cette croissance, l'Algérie mise également sur le développement de ses infrastructures touristiques. Avec plus de 1 600 hôtels et une capacité d'accueil qui avoisine les 160 000 lits, le pays s'efforce d'améliorer son offre pour répondre aux attentes des touristes internationaux. De plus, le gouvernement met des terres à la disposition des investisseurs du secteur, afin de dynamiser encore davantage cette industrie en plein essor. Vers une ouverture totale Enfin, les autorités algériennes envisagent d'étendre cette politique de visa simplifiée à d'autres régions du pays. Ce projet, bien qu'encore en phase de préparation, pourrait ouvrir la voie à une transformation radicale du tourisme en Algérie, permettant au pays de se positionner comme une destination incontournable en Afrique du Nord. Avec cette nouvelle approche, l'Algérie se place résolument sur la carte des destinations touristiques mondiales, offrant à ses visiteurs une aventure unique entre nature sauvage, histoire riche et hospitalité authentique. Un journal marocain a rapporté que, selon une source officielle au sein du Mouvement pour l'autonomie des Kabyle, MAC, et du gouvernement kabyle temporaire en exil, à Navad, le Mouvement se prépare à adresser des demandes de soutien à plusieurs pays, dont le Maroc, pour inscrire la « question kabyle » au Comité des Nations Unies chargée de la décolonisation. La même source a précisé que, le Mouvement renforcera ses demandes auprès des pays concernés avec un avis juridique récemment émis par un célèbre cabinet d'avocats à Londres spécialisé en relations internationales, qui reconnaît le peuple kabyle et son droit à l'autodétermination en vertu du droit international, ce qui, donnerait un grand élan à la question kabyle sur la scène internationale, notamment en raison de la réputation du cabinet d'avocats mentionné, comptant plus de 100 avocats, a affirmé la source. La source kabyle a ajouté que, le cabinet est pleinement conscient que les autorités algériennes pourraient engager des poursuites judiciaires contre lui. Par conséquent, il ne risquerait pas sa réputation et sa crédibilité pour obtenir un tel avis juridique s'il n'avait pas des éléments suffisants confirmant l'existence de notre peuple et son droit à l'autodétermination, en soulignant que, d'autres peuples ont tenté par le passé d'obtenir un avis juridique similaire sans succès. La source d'Espresse a considéré que, réussir à obtenir cet avis est une victoire pour la diplomatie kabyle et pour la cause du peuple kabyle et ses luttes pour ses droits légitimes. C'est aussi une étape importante pour faire connaître et promouvoir cette cause. Elle a également noté que, le mouvement adressera également des demandes de soutien à plusieurs pays en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique pour inscrire notre cause au Comité des Nations Unies, et la décision finale revient à ces pays, tout en accueillant toute aide internationale dans ce cadre. Il convient de rappeler que le MAC avait déjà contacté le ministère des Affaires étrangères marocain ainsi que les ministères d'autres pays pour demander leur soutien dans la démarche de proclamation de l'indépendance de l'état kabyle. Ferhat Meheni, le leader du mouvement pour l'indépendance de la région kabyle en Algérie et président du gouvernement kabyle temporaire en exil, avait précédemment appelé le Maroc à reconnaître son gouvernement, exprimant son espoir d'ouvrir une représentation du mouvement arabe.